bonjour Nicolas salut Alexandra, ça va ? ça va et toi ? ça va bien, merci ça me fait plaisir de te recevoir du coup sur ma chaîne YouTube ça me fait plaisir de parler français tu m'étonnes je vais mettre un petit accent, non ? non, ça va aller ok, ça va alors dis-moi Nicolas, on va déjà commencer par les présentations qui es-tu Nicolas ? alors qui je suis ? alors je suis Nicolas Landel je suis chef, enfin manager de la ferme de la vente qu'on a du coup en France pour Young Living et je suis aussi directeur des fermes pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique toute petite région, très facile à gérer mais historiquement, mon père a commencé à travailler avec Gary quand moi j'avais 6 mois et donc avant même que Young Living a fut créé et donc ça a été une relation amicale et professionnelle depuis plus de 30 ans maintenant et mon père s'est vraiment focalisé avec Gary sur la lavande sur la qualité de la lavande et c'est quelque chose qui du coup est un travail qui avait déjà été commencé par de multiples générations la lavande française et un établissement mais de conserver vraiment cette qualité et tout ça ça a été un travail de maintenant plus de 30 ans pour Young Living que mon père a fait avec énormément d'agriculteurs locaux et même on en est venu à avoir notre propre ferme qui est petite en taille en comparaison avec tous les agriculteurs avec lesquels on travaille en France mais qui nous permet quand même vraiment de faire des essais de suivre et d'apporter des solutions aussi aux agriculteurs donc c'est un travail qui est communautaire de plus de 30 ans et moi maintenant je me suis aussi on va dire développé à travailler dans de multiples autres pays à comprendre d'autres huiles et vraiment à toujours dans cette optique de qualité d'huile essentielle et qualité d'huile essentielle on en parlera mais c'est chaque étape du process de la fabrication d'une huile essentielle mais même les personnes qui le font les communautés qui sont impactées il faut que ce soit un plus pour tout pour vraiment avoir une qualité d'huile et ça c'est quelque chose qui demande à être sur le terrain qui demande à rencontrer des gens passionnés c'est ça qui a plu du coup à ton papa quand il a rencontré Gary c'était cette volonté de vouloir faire de la qualité dès le début mon père en fait était dans la recherche d'une optique d'aromathérapie de qualité le marché sur lequel il était donc au début c'était un marché pour la parfumerie qui était vraiment intéressé que par une odeur qui est on va dire réplicable chaque année et à un prix bas et donc l'opposé en réalité de ce qu'on recherche nous parce qu'une odeur réplicable ça veut dire que c'est souvent des clones ou des sélections que nous on est dans la logique à l'inverse et surtout le prix bas veut dire qu'il y a quelque chose qui va être mal fait pour qu'un fermier puisse vivre à un prix bas donc il faut donner la capacité donc oui dès le début mon père avait vraiment cette optique là de recherche pour trouver quelqu'un qui était intéressé dans les huiles qu'on avait en France pour l'aromathérapie et donc une qualité d'huile et c'est comme ça au final qu'il a rencontré Gary qui lui était absolument dans cette optique et même, enfin mon père l'a toujours dit et même lui a appris à mon père énormément de choses justement sur l'utilisation et les capacités qu'ont ces huiles à faire du bien Oui parce que d'après, moi ça fait un petit moment déjà que je consomme les produits Young Living donc voilà avec tout ça j'ai appris que Gary était quand même quelqu'un de très curieux qui avait vraiment la volonté de connaître un maximum de choses du moment qu'il y avait un sujet qui l'intéressait du coup je sais qu'il s'est formé aussi en France donc ton père a dû suivre justement tout au long de ces 30 années toute cette évolution finalement et toi tu l'as vécu comment toi en tant qu'enfant en voyant un petit peu cet Américain qui arrivait ? Moi je suis à moitié Américain donc en plus je comprenais vraiment bien parce que Gary ne parlait pas français mais ça a été quelque chose on va dire que les souvenirs que j'ai qui m'ont toujours résonné qui me résonnent toujours par rapport à Gary c'est d'une cette... parce qu'à chaque fois qu'il venait et il venait pratiquement plusieurs fois par an et il venait toujours avec des histoires un peu... quand on est enfant ça faisait un peu comme des contes qui racontaient ses aventures parce que Gary vivait des aventures qui n'étaient pas du commun des mortels surtout cette période alors que ce soit construire des fermes en Équateur l'Amérique du Sud mais même ces périodes où il était au Moyen-Orient à chercher vraiment ses qualités d'encens à voyager dans des pays qui étaient quand même qui sont toujours des pays quand même dangereux, complexes et donc toutes ces histoires qu'il venait à raconter à chaque fois qu'il venait en tant qu'enfant ça fait rêver et après Gary il faut comprendre que c'est quelqu'un quand même comme tu l'as dit qui est très curieux mais qui est très... il sait ce qu'il veut il va dans cette direction il est très humble et il a toujours en tout cas enfin de sa manière de faire c'était très visible c'est-à-dire que quand on était sur la ferme on était avec trois fermiers dans une voiture et la voiture se bloque dans la neige le premier qui sort de la voiture pour aller pousser c'est Gary et puis toujours à montrer donc pour moi ça a été j'ai appris énormément de lui que ce soit dans ce côté passion de ce côté huile essentielle mais dans ce côté aussi d'un caractère humble d'un caractère humain quoi que soit en fait ta position parce qu'on est arrivé à un point où New Living était une très grosse société comme elle l'est maintenant et donc c'était pas juste on va dire Gary qu'on connaissait au tout début dans sa position mais ça allait rester entièrement et quand on était par exemple que j'allais sur son ranch même dans les dernières années Gary invitait par exemple toujours au petit déjeuner c'était important pour Gary il invitait l'employé du ranch qui était employé tu vois à bouger le foin à venir au petit déjeuner avec nous à discuter à s'intéresser parce que c'était quelqu'un vraiment de très humain et de passionné par les personnes et donc de ces échanges et jamais avoir l'opposé d'avoir la grosse tête ou quoi que ce soit comme ça et donc c'était c'était vraiment magnifique de pouvoir observer de pouvoir on va dire apprendre autant d'une personne comme ça d'un caractère aussi beau super j'imagine que ça a dû être des sacrés moments effectivement à vivre tout ça des belles aventures après il faut il faut savoir suivre Gary aussi moi j'ai fait des voyages avec lui où il dormait quatre heures par nuit il mangeait une fois par jour et toute la journée c'était non-stop non-stop c'est vrai que même moi je me souviens à 21 ans me dire mais j'arrive pas à le suivre donc c'est vrai mais c'était beau dans son essence parce que c'était vraiment cette passion qui le poussait et qui faisait qu'il n'y avait pas besoin de sommeil il n'y avait pas besoin de manger la passion le nourrissait mais bon moi j'avais faim de temps en temps quand même et dis-moi alors quand tu as grandi du coup il y a eu un moment où il y a eu la passation entre ton père et toi est-ce que tu est-ce que tu as fait des études particulières pour ça comment ça s'est fait ça non moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait des études d'agriculture c'est un point qui d'ailleurs quand j'ai repris quand j'ai repris vraiment à travailler plein temps avec Young Living j'ai fait énormément de formation pour me rattraper alors j'ai grandi ici j'ai grandi dans la lavande avec mon père travaillant dans la lavande avec des fermiers tout ça mais c'est vrai que c'était pas c'était pas j'avais pas vocation à devenir agriculteur donc j'ai fait des études complètement différentes j'ai même essayé moi je dis toujours j'ai essayé de m'échapper de du 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 travail familial quoi oui tu voulais faire c'était à voix quoi voilà j'ai essayé de faire mes preuves j'ai monté une société qui s'est crachée j'ai fait j'ai fait mon truc en pensant m'échapper qui après m'a permis justement de regarder en arrière et de me dire ah mais en fait c'est excessivement intéressant ce qu'il y a à la maison ce que mon père a fait et en réalité j'en suis très fier et j'aimerais bien pouvoir continuer ça donc ça a été nécessaire pour moi en tout cas avec ma personnalité d'aller me prouver que je suis capable de me débrouiller tout seul mais qu'en réalité en fait et donc quand je suis revenu j'ai repris beaucoup de formations agricoles beaucoup de formations je pense en anglais agronome enfin beaucoup de choses comme ça qui étaient qui étaient des lacunes dans mes formations même si je pense qu'être observateur c'est quelque chose qui est clé dans le travail et dans l'agriculture et ça je suis assez assez bon bon observateur mais il me fallait quand même certaines connaissances que j'ai récupérées en revenant et cette passation qui s'est passée avec mon père c'est vraiment très bien passé parce que mon père est quelqu'un qui laisse les personnes faire des erreurs tout en étant présent et ouvert à conversation si on y vient et donc ça me permettait moi de m'approcher petit à petit où je gérais d'abord les chambres pendant qu'il était toujours manager de la ferme je pouvais faire des erreurs il était observateur sans grand jugement mais il était là pour enfin je venais vers lui avec des questions pour avoir une conversation et du coup ça s'est vraiment bien passé jusqu'à ce que je devienne moi-même manager de la ferme française et après j'ai continué on va faire un petit temps justement sur la ferme du coup française qu'est-ce que tu as dans tes beaux champs alors la principale plante que l'on cultive c'est la lavante sachant qu'on a quand même d'autres plantes aromatiques désolé I'm speaking in English il faut savoir en fait nos fermes on les place pas n'importe où même si on pourrait sembler qu'elles sont dans des endroits un petit peu bizarres difficiles d'accès ça c'est c'est souvent d'ailleurs pour des pour des bonnes raisons c'est que le plus loin des villes le mieux pour pour trouver des bonnes parcelles mais on est ici en fait quand même dans un dans un endroit où énormément des plantes que l'on cultive sont de manière naturelle et sauvage autour de la ferme et donc on va retrouver en fait les fermes toutes les plantes que l'on trouve dans les collines autour de la ferme on va les retrouver dans nos champs que ce soit du thym de la sauge sclarée de l'origan du romarin même énormément de lavande bien sûr qui est sauvage dans les environs et en fait on va on va on va on va cultiver ces plantes qui sont dans leur dans leur milieu naturel et donc ça c'est le terroir c'est ce mot que je peux dire parce qu'il n'y a pas de traduction pour le terroir mais c'est excessivement important parce que tout l'écosystème autour d'une plante va impacter l'huile essentielle et donc de ce fait si je bouge une plante et que je la cultive dans un endroit différent alors c'est pas négatif c'est juste que l'huile essentielle va être différente et que nous on cherche une certaine qualité pour une utilisation et dans leur milieu naturel en fait c'est cette qualité que l'on connaît qui a été le plus recherché et étudié alors on a les capacités nous de faire aussi de la recherche et des études sur 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 qu'est-ce qui se passe quand on change la plante de son milieu quels sont les composés biochimiques qu'est-ce que ça va être sans impact donc ça peut arriver que l'on fait mais de manière générale on va retrouver sur toutes les fermes Young Living les plantes dans leur milieu naturel et c'est pour ça qu'on va ouvrir des fermes par exemple en Croatie la ferme elle a été ouverte parce qu'on était à la recherche des licrises et que si on se balade autour de la ferme croate ou tout autour de la Croatie on va trouver des licrises sauvages de partout et donc on garde la plante dans son milieu naturel donc origan sauge clarée thym isop on a de l'illicrise corse mais on en a très peu c'est pour majoritairement faire des essais l'avente bien sûr et on fait aussi le petit épeautre qui n'est pas une plante aromatique mais qui est une plante qui est ultra importante pour nous qui a été conservée vraiment dans son état naturel donc de la même manière qu'elle était à l'époque sauvage il y a des milliers d'années jamais croisés jamais sélectionnés et donc ça aussi c'est une plante qui est importante mais elle on n'en fait pas de l'essentiel on en fait on en fait des pâtes on en fait de la farine on en fait de tout super et il me semble que tu as quelques ruches aussi oui on a des ruches et là on a même une étude sur les pollinisateurs naturels qui sont d'autres abeilles qui sont non-mielifères et qui ont une importance vraiment vraiment cruciale on va dire pour l'écosystème donc là on a des études alors pour l'instant on les fait sur la lavande mais pour voir justement comment mieux les protéger parce que elles elles ne vont pas produire du miel mais elles sont vraiment vraiment très importantes pour la nature et elles font beaucoup en fait c'est souvent des abeilles qui sont solitaires qui vont faire leur on va dire leur terrier un petit trou dans le sol qui vont être qui vont tout ça donc la manière dont on travaille le sol est très important le fait que si on met trop d'abeilles justement mielifères avec des ruches ça impacte ces ça impacte ces abeilles enfin ces pollinisateurs naturels parce qu'il y a tant de nourriture et donc trop de compétition et donc ça aussi maintenant on arrive à le juger qu'on arrive à justement garder des abeilles mielifères qui sont quand même importantes pour nous et qui produisent en plus un super bon miel mais que c'est pas au détriment des pollinisateurs naturels qui d'ailleurs juste petite note je savais pas mais toutes nos tomates nos courgettes et nos courges et tout ça elles peuvent pas être pollinisées par des abeilles mielifères c'est que les pollinisateurs naturels qui peuvent faire ça et donc c'est juste pour montrer même pour nous directement l'importance que ça a après il faut savoir qu'il faut pas regarder comment manger nos tomates il y a aussi plein d'autres plantes qui sont réellement nécessaires et qui peuvent être pollinisées que par ce type de pollinisateur et donc il faut il faut garder tout ça mais avoir notre ferme nous permet justement des études comme ça ça montre à quel point tout est étudié dans un large spectre on a vraiment tous les tenants et les aboutissants d'un écosystème à préserver c'est pour ça que je dis tout l'écosystème autour de la plante va impacter l'huile essentielle donc nous on est intéressé par l'huile essentielle mais la réalité c'est que pour une qualité d'huile essentielle il faut qu'on soit consciencieux de tout cet écosystème et qu'on travaille avec et pas contre la nature et donc ça demande cette recherche cette compréhension et ça demande aussi même moi j'en viens à dire ça demande un peu de foi dans la nature c'est ce qu'il faut faire et il faut arrêter d'essayer de travailler contre elle c'est juste c'est fatigant et au final on la détruit plus qu'autre chose et on gagnera jamais avec la nature heureusement donc du coup tu as commencé en étant manager de la ferme française aujourd'hui tu as un rôle qui a grandi depuis quelques temps en quoi il consiste exactement quelles sont les fermes dont tu t'occupes maintenant alors on va dire que les fermes ou les fermes partenaires du groupe parce qu'on a nos propres fermes qui nous permettent justement beaucoup de cette recherche beaucoup de cette gestion de qualité beaucoup de choses et c'est souvent nos fermes viennent soit dans un but réellement de recherche pour l'importance d'une certaine huile soit quand on arrive dans une région où on veut une huile et qu'il n'y a pas les qu'il n'y a pas les structures en place quand Gary est arrivé en France il y a des distilleries dans chaque village il y a des fermiers qui font ça depuis de multiples générations donc là le but n'était pas venez et on crée notre propre ferme ça fonctionnerait pas ce serait contre la communauté contre les connaissances qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de connaissances du fait d'avoir cultivé cette plante pendant des générations mais quand on arrive sur une plante qui est peu connue qui n'est pratiquement pas cultivée il n'y a pas de distillerie là il y a l'importance donc d'avoir nos propres fermes pour l'étudier pour la comprendre pour savoir comment vraiment gérer chaque étape et donc ça moi je viens à travailler soit avec des managers de fermes dans la position où je suis pour la France justement pour être sûr que la qualité que l'on recherche la manière les approches que l'on a à travailler nos champs et à travailler du coup l'extraction enfin toutes les étapes soient vraiment similaires en monde entier sachant que chaque plante est différente donc c'est des questions ouvertes c'est extraire toutes les huiles essentielles tous les composés d'huile essentielle de la plante c'est des approches mais ça demande de la recherche donc ça c'est travailler avec tous les chefs de ferme avec les chefs partenaires c'est la même optique avec les fermes partenaires c'est la même optique mais c'est aussi apprendre de eux pouvoir leur apporter nous aussi on va dire des connaissances parce qu'on a on a maintenant des méthodes de distillation on a des contrôles de distillation où on peut apporter beaucoup ou même dans le champ que ce soit du travail sur couvert végétal enfin plein de choses différentes où on peut faire un partenariat c'est pas juste salut on vous achète votre huile non c'est réellement un partenariat qui est comme on dit dans le site aussi chaque étape est aussi importante donc ça veut dire que nous on doit être intégrés avec ce partenaire dans chaque étape et donc c'est c'est ce côté là que moi je vais gérer et maintenant aussi un petit peu regarder sur sur toutes les huiles de ma région et 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 travailler sur 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 ça pour aussi des autres fermiers qui sont pas des fermes partenaires qui sont des fermes où on n'a pas encore créé on va dire ce ce grand partenariat et l'ouvrir à la visite et tout mais où ça va ça va y venir il y aura en fait la réalité et que on va vers que du partenariat que que vraiment s'intégrer avec avec ces personnes parce que pour avoir une qualité il nous faut une personne passionnée une personne ouverte et donc c'est avec ça qu'on s'associe dans le monde entier donc c'est travailler avec toutes ces personnes c'est c'est avoir des relations apprendre d'eux et pouvoir leur apprendre des choses et et c'est quelque chose qui qui est passionnant qui demande vraiment une à rester très ouvert à rester on va dire toujours dans 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 l'approche de vouloir apprendre et de pas essayer de de forcer quoi que ce soit mais mais tout en sachant que nous on a des attentes sur la qualité nos clients ont des attentes sur la qualité et donc ça on est intransigeant sur ça mais quand on a une personne passionnée et qu'on leur donne la possibilité de toute manière de de faire les choses comme comme il faudrait le faire et il n'y a jamais personne qui rechigne de ce côté là quoi c'est ça qui est beau est-ce que tu peux revenir sur du coup le site to seal brièvement s'il te plaît donc ça c'est c'est le c'est le standard que que Gary a développé parce que très rapidement Gary s'est rendu compte que pour la qualité d'huile qu'il voulait il allait devoir il allait devoir développer en fait une 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 forme de standard qui est propre à une huile essentielle et ça c'est quelque chose que moi je compare beaucoup par exemple à ce qu'on appelle une certification bio il faut savoir que nos 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 c'est 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 tous ces tous ces détails ont un réel impact sur l'huile essentielle et sur sa qualité finale et donc Gary a compris que si lui voulait pouvoir contrôler toutes ces étapes il allait il allait devoir en fait au final s'intéresser à pouvoir écrire les règles pour toutes ces étapes et donc est venu de ça site to seal qui est qui est le standard que moi je suis tous les jours et qu'on applique mais c'est ce que je disais c'est avec des questions qui sont ouvertes étant donné que ça doit quand même s'appliquer à toutes les plantes aromatiques que l'on a qui produisent toutes les huiles essentielles au final que l'on a étant donné que par exemple ma lavande elle va elle va devoir être distillée pour un temps différent selon la distillerie et la lavande va être distillée d'une autre manière que l'isope donc si je venais à dire parce que moi notre ancienne distillerie avant qu'on la mette à jour il fallait distiller une heure et demie pour extraire tous les composés de la lavande la nouvelle distillerie parce qu'on est arrivé à la rendre bien plus efficace et on a vraiment étudié tout ça on arrive à distiller et à avoir une extraction totale donc similaire à l'ancienne en une heure en même 50 minutes et donc ça ça veut dire que c'est l'outil qui impacte aussi la manière dont c'est fait donc si j'avais une règle par exemple il faut distiller une heure et demie non seulement ça ne marcherait pas étant donné que chaque plante est différente les arbres on les distille 4, 6 heures donc ça ne fonctionnerait pas mais même si j'avais une règle comme ça juste sur la lavande il faut distiller une heure et demie ça n'aurait pas de sens parce que l'outil ou même l'humidité ou la chaleur qu'il y a dans l'air au moment de la récolte tout ça impacte et donc il faut avoir une règle qui est il faut extraire tous les composés de la plante et donc cette règle et c'est ça qu'on retrouve dans CITOSIL cette règle implique qu'il faut de la recherche et donc CITOSIL en final c'est énormément de recherche qui est continuelle et on s'intéresse et c'est ça aussi qui est magnifique dans mon travail c'est que je peux m'intéresser à tout c'est ce que je disais là je suis allé tout à l'heure on est allé récolter du thym sauvage qui est juste derrière moi en train de sécher parce que c'est pas du tout la période du thym mais l'odeur qu'en passant juste l'odeur sucrée qu'elle avait à ce moment là c'est quelque chose qui m'intéresse donc je vais faire une petite distillation faire une analyse alors c'est quelque chose qui c'est un petit exemple parce que sur la lavande on fait des études qui sont qui sont constantes annuelles depuis des années mais ces petites études là vont de toute façon nous permettre une compréhension et de mieux mieux s'adapter de mieux savoir ce qu'il faut faire et donc CITOSIL en fait c'est énormément ça c'est énormément de recherche et ce sera ce sera continuel c'est à dire que à partir du moment qu'on s'assoit et qu'on dit c'est bon on a la meilleure qualité ça fonctionne plus il faut vraiment continuer et jamais s'arrêter à essayer d'améliorer cette qualité améliorer nos process améliorer nos distilleries améliorer la méthode de culture et donc ça c'est CITOSIL dans une explication brève ça peut aller beaucoup plus long ça montre à quel point quand même ça doit revenir très cher de faire autant attention à la plante à l'écosystème aux gens qui travaillent sur place à mettre en place justement une valorisation aussi des gens qui sont sur place est-ce que du coup ça peut expliquer le tarif qui est quand même assez important et dont les gens n'ont pas l'habitude il faut savoir déjà moi enfin personnellement ça c'est vraiment moi Nicolas je fais ce travail aussi parce que quand je voyage et quand je parle justement à des gens passionnés c'est incroyable à chaque fois c'est la même chose mais justement quand on vient vers une nouvelle personne qu'on commence à travailler avec et qu'on leur apporte vraiment cette optique de nous on cherche de la qualité on n'est pas là pour discuter le prix on est là parce que on va pas on a besoin quand même que le prix soit cohérent que ça puisse être bénéfique à tout le monde mais c'est pas notre optique principale de discuter le prix ça les choque parce qu'ils sont pas habitués à ça mais ça c'est quelque chose qui moi c'est la raison aussi pour laquelle je continue parce qu'on peut donner les moyens justement à très souvent justement des agriculteurs qui travaillent très dur qui restent qui restent on va dire à l'échelle sociétale souvent en bas de cette échelle alors que c'est ceux qui travaillent le plus et donc de pouvoir leur apporter la possibilité justement de faire du beau travail mais aussi de vivre confortablement et pas être dans l'inquiétude c'est quelque chose que j'apprécie énormément et qui est une des grosses raisons pour laquelle aussi j'apprécie mon travail et en effet ça a un coût ça a un coût de vouloir une qualité qui est très différente de ce qu'on retrouve sur marché comme j'ai dit ça choque les gens quand nous on arrive en disant non 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 parle moi de la qualité parle moi pas du prix parle moi pas discutons pas c'est pas ma première ce qui m'intéresse d'abord c'est c'est de savoir qu'est-ce que tu penses comment penses-tu vouloir travailler ces terres comment est-ce que cette huile va être bénéfique au final et comment est-ce qu'on peut avoir cette qualité et après on en viendra à la conclusion c'est qu'est-ce que ça va coûter de pouvoir faire ces choses de cette manière et tout en sachant qu'on va essayer continuellement de s'améliorer donc il va y avoir nos agronomes qui vont travailler avec toi ou si tu es un agronome avec ton agronome pour essayer de mettre en place d'autres choses et donc c'est sûr que ça a un coût et même si on prend la lavande parce que c'est mon exemple principal nous on fait pousser de la lavande à partir de semences donc ça s'appelle une lavande de population il faut savoir qu'on est parmi les derniers à avoir ce type de culture cette lavande de population que pratiquement tout le monde est passé sur des lavandes clonales qui ont des rendements qui sont 5 à 6 fois supérieurs à nous ce qu'on a parce qu'ils ont sélectionné un plan spécifique qui pousse qui fait beaucoup plus de fleurs qui a beaucoup plus de l'essentiel donc ça n'a pas été sélectionné pour une qualité ça a été sélectionné pour une quantité d'huile que cette plante apporte et donc leur coût au final parce que le coût est le même pour le cultiver pour le récolter pour le distiller mais ils vont avoir des fois jusqu'à 4, 5, 6 fois plus d'huile essentielle par hectare et donc si on a 6 fois plus et le même coût c'est pas le même prix mais nous derrière on a une population et ça ça a des avantages que ce soit dans la qualité de l'huile parce que chaque plan est très différent pour une huile essentielle différente donc une très grosse diversité que l'on apporte ensemble quand on distille mais c'est aussi une approche qui est cruciale pour pour le on va dire comment dire pour le sustainability pour le pour le futur de la lavande en fait parce que en fait partir de semences ça veut dire que ça ça laisse la lavande évoluer si on a une année où il y a un manque d'eau certains plants dans ce champ ne vont pas survivre parce que trop de sécheresse ils ne survivent pas on a de plus en plus de sécheresse donc si on est sur une clonale il y a un moment où ce clone là il n'est pas capable de vivre dans des conditions comme ça il disparaît tous les champs disparaissent donc si on a que des clonales tout disparaît d'un coup par contre si on a une population ça veut dire que dans le champ on va en avoir qui meurent mais on va avoir certains plants qui sont plus résistants à ça et nous on va récolter les graines que des plants qui survivent chaque année en quelque sorte et donc ça permet en fait de laisser les plants évoluer s'adapter aux changements qui sont constants et donc de protéger cette lavande et en plus ça a un impact sur la qualité mais ça a un impact sur le prix et donc quand on vient à additionner tout ça le coût de la recherche le coût d'avoir des populations et d'avoir une qualité le coût de permettre à l'agriculteur de bien vivre c'est-à-dire que moi j'ai toujours dit j'ai deux casquettes alors oui je travaille pour Young Living mais je suis présent sur le terrain les années comme l'année dernière où on a eu des énormes sécheresses dans le sud de la France et qu'on a énormément des champs qui ont été perdus c'est des années où ma casquette je ne suis pas Young Living je suis agriculteur ça veut dire que je suis là pour protéger justement les agriculteurs à dire à Young Living voilà ouais là les gars il n'y a pas le choix si on veut continuer cette lavande tout ça il faut mettre la main à la pâte et il n'y a jamais justement c'est pas un conflit il ne faut pas rêver Young Living justement moi je suis là pour apporter ces informations qu'on soit conscient et qu'on puisse aider mais c'est important d'être sur le terrain aussi pour ça pour pouvoir justement les années où tout va bien parfait les années où ça va mal il faut qu'on respecte le côté partenaire ça veut dire aider et permettre que justement les gens restent confortables on permette de continuer la qualité qu'on travaille depuis plus de 30 ans justement et voilà ok merci on arrive au bout de ce moment ensemble je pense que tu es très occupée de toute façon je vais avoir envie de savoir quels sont les 3 produits que tu utilises voilà au quotidien tes préférés voilà s'il en fallait que 3 alors ça moi ça bouge beaucoup pour être honnête parce que je deviens passionné par un produit je l'étudie je m'en sers tous les jours je peux te dire en ce moment ce que je l'utilise en ce moment je suis sur Encent Sacré parce qu'en réalité je reviens d'Omane mais c'est absolument magnifique l'humain là-bas la qualité la passion qu'il y a et cette huile essentielle d'une beauté donc l'Encent Sacré pour moi en ce moment c'est tous les jours qu'est-ce que j'ai j'utilise énormément Cool Azul en gel parce que je cours souvent je travaille beaucoup dans les champs ou tout ça donc ça c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup aussi parce qu'on l'aura bientôt plus il y en aura déjà mais il y en aura bientôt plus la Golteri est mon huile préférée donc on va même pas parler du fait à quel point je suis triste et fâché contre l'Europe mais bon ça c'est pas grave on espère des moments des meilleurs jours et qu'est-ce que j'ai le troisième que j'utilise énormément ah Juniper Juniper Genévrier ça Genévrier Genévrier qui je m'y intéresse énormément en ce moment je lis beaucoup de différents livres écrits par des médecins et j'ai pas le droit de citer quoi mais je suis beaucoup là en ce moment sur le Genévrier ouais c'est mes trois trois produits du moment mais mes produits du moment ça change vraiment toutes les deux semaines trois semaines sauf l'ençant sacré là ça fait ça fait deux mois et je pense pas que je vais l'arrêter parce que je sais pas pourquoi c'est vraiment cette huile là je la trouve d'une beauté qu'est-ce qu'elle t'apporte je parle pas trop de ça moi je suis juste dans le côté production plein de choses beaucoup de choses mais je laisse les gens s'informer par eux-mêmes mais c'est une huile qui est vraiment vraiment magnifique vraiment j'incite les gens à s'informer sur cet encens sacré d'Omane parce que c'est c'est quelque chose qu'on a qui est qui est un bijou c'est réellement un bijou c'est un un peu comme notre lavande plus de 30 ans de travail là on a un bijou sur cet encens sacré qui les gens les gens ont besoin de mieux la connaître parce que je pense pas qu'elle est assez reconnue mais elle est pas connue du tout je peux te dire que pour faire des salons très régulièrement je leur fais faire un blind test dans mon blind test la première c'est la mandarine la deuxième c'est la lavande et la troisième c'est l'encens et automatiquement j'ai eu une personne sur peut-être 300 ou 350 à qui j'ai fait sentir qui a reconnu parce qu'elle était venue donc du coup vers Romane c'est la seule qui m'a dit je connais et je sais ce que c'est c'est une huile essentielle que personne ne connaît je crois que j'ai une bouteille de 15 ml par semaine ah oui ah oui mais moi après moi je suis né dans les huiles essentielles donc quand je me sers d'une huile je m'en sers mais non c'est une belle huile mais c'est ça qui est intéressant aussi pour moi c'est que je suis très passionné par ces huiles et la manière dont elles sont faites mais je suis aussi passionné par leurs utilisations mais c'est personnel étant donné que je ne suis pas médecin donc j'ai besoin de m'informer j'ai besoin vraiment de suivre mais quand je rentre justement dans une huile et il y en a tellement et que même par exemple là je suis allé à Oman je sais que l'encens je m'en suis toujours servi dans ma vie mais là quand tu rentres non seulement dans la manière dont cette huile elle est créée l'impact qu'elle a dans ses communautés et tout et qu'en plus tu rentres dans son utilisation c'est magnifique c'est génial ça c'est un beau côté de mon travail quand même de pouvoir voir tous ces aspects là et c'est très enrichissant dernière question Nicolas ouais comment qu'est-ce que tu dirais aux français et aux françaises qui ont entendu parler peut-être de Young Living mais qui n'ont pas encore à essayer et qui ne se rendent pas compte de tout ce potentiel qu'est-ce que tu aurais à leur dire est-ce que tu as un petit message une petite motivation ben moi j'ai vraiment grandi dans les huiles essentielles comme je disais au début mon père mon père y était quand j'avais 6 mois et donc j'ai vraiment grandi dedans donc je connais bien je peux dire ça je connais bien les huiles essentielles je travaille avec Young Living quand même pour une raison alors c'est c'est réellement ce que je disais c'est sur cette qualité alors ça demande à s'y intéresser on pense souvent justement comprendre et connaître une huile mais c'est d'une complexité chaque huile essentielle chaque chaque quantité de recherche chaque milieu la géopolitique les personnes la passion enfin c'est d'une complexité qui demande un tout petit peu d'intérêt ce qui est très beau avec Young Living c'est que le fait d'avoir nos fermes permet justement de venir visiter et comprendre ça donc si les gens ont la possibilité même si c'est la ferme en France ou la ferme en Croatie ou n'importe quelle ferme que l'on a d'aller voir l'intérêt qu'on porte l'amour qu'on porte et la recherche qu'on fait ça permet justement de comprendre qu'est-ce qui nous rend différents quelle est quelle est notre approche et pourquoi on fait les choses comme ça et j'incite à faire ça parce que c'est 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 le début de pouvoir en fait prendre conscience de ce que ça demande réellement d'avoir des huiles du monde entier mais de pouvoir garantir une qualité sur ces huiles du monde entier ça demande vraiment énormément de travail et je pense que pour à peine pouvoir commencer à ça à comprendre ça et il est bien d'avoir l'opportunité d'aller visiter et donc si jamais cette opportunité est là je pense que dans un marché où l'essentiel et l'aromathérapie est très connue en France on a on a une place par rapport à ce qu'on fait que très peu de gens pourront faire parce que ça fait ça fait vraiment depuis 30 ans qu'on fait les choses de cette manière et il est intéressant de s'y intéresser mais c'est vrai que ça demande un peu de temps et ça demande un tout petit peu d'engagement mais si jamais il y a la possibilité et il y a l'envie n'hésitez pas nos fermes sont ouvertes pour ça pour vraiment commencer cette découverte d'ailleurs je ne sais pas si tu seras sur Simian mais normalement je viens le 1er juillet donc voilà je serai là si certains ont envie de venir visiter les fermes oui oui venez mais justement venez voir la distillerie venez voir un petit peu comment on travaille on est ouvert toutes nos fermes sont ouvertes pour cette raison c'est que on ne peut pas je ne peux pas prétendre à dire ce que je suis en train de dire sans montrer une transparence qui est nécessaire justement pour comment dire pour valider ce que je dis je peux très bien me poser là et dire plein de choses et il faut valider que ce soit vrai ou pas et donc il faut une transparence et on l'apporte par garder nos fermes ouvertes à n'importe qui tout le monde qui veut venir visiter merci beaucoup Nicolas merci à toi et merci je vais te libérer arrêtez l'enregistrement déjà et encore merci avec plaisir tu me diras tu me diras un peu comment ça se passe donc tu viens le 1er juillet ouais ouais